Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV pour cette autre bourse matinale qui s'inscrit dans le cadre de la préparation de la sortie du livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit et aujourd'hui on va parler de la puissance que Dieu t'a donné en Jésus Christ parce que si tu as accepté Jésus dans ta vie la Bible dit que le Saint-Esprit est venu habiter en toi et ce Saint-Esprit en toi c'est une puissance, c'est Dieu lui-même, c'est l'anxion, c'est l'autorité et ce serait bien que tu en tires un maximum de profit. La Bible nous dit en Luc chapitre 10 au verset 19 voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais le passage qui nous intéresse aujourd'hui c'est celui qui nous est donné dans Matthieu chapitre 16 au verset 19 qui nous dit je te donnerai les clés du royaume des cieux tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Mais bien aimé est-ce que tu réalises ce que Dieu t'a donné ? Il te dit que tu as reçu le pouvoir de marcher sur tous les démons qui t'attaquent. Il te dit que en fait tu as le pouvoir d'interdire les choses que tu veux plus voir dans ta vie. Il y a de cela quelques mois de temps en temps je retrouvais des sortes de petites bêtes dans ma voiture. Au départ je me suis pas spécialement inquiétée parce que là où j'habite il y a beaucoup d'insectes il y a particulièrement des araignées et puis là également je me gare c'est alors je me gare souvent devant un jardin voilà donc je me disais bon peut-être que des fois quand je ramène des courses et que je laisse ouvert le temps que tu laisses ouvert voilà il y a toutes sortes d'insectes qui peuvent entrer dans la voiture. Jusqu'au jour où j'ai retrouvé une vraiment une énorme araignée quand je dis une énorme araignée vraiment elle était pas belle du tout à voir et j'avais ouvert la portière je l'avais aperçu elle était à un doigt d'entrée dans la voiture j'avais essayé de la retirer mais je ne savais pas plus et puis finalement je ne savais plus si elle était dans la voiture ou bien si elle était à l'extérieur et c'était pas du tout rassurant ça m'a rappelé surtout ces personnes que je connais personnellement certaines personnes que je connais personnellement qui ont eu un accident grave pourquoi parce que elles se sont retrouvées en pleine autoroute et avec un insecte voilà elles ont aperçu un insecte sur le tableau de bord ou bien sur la vitre avant de la voiture et puis ça les a perturbés elles ont eu un accident je me suis dit que vraiment moi je ne souhaite pas vivre cette expérience là j'ai donc décidé de prier parce que j'avais déjà tout essayé j'avais astiqué aspiré voilà j'avais tout fait sans aucun changement je décide donc de prendre autorité voilà avec le pouvoir que Dieu nous a donné et j'ai toujours de mille d'options sur moi dans mes affaires dans ma voiture partout donc j'ai pris cette huile sainte et j'ai badigeonné tout le pourtour de ma voiture j'ai fait le tour de ma voiture avec avec cette huile en priant en déclarant la parole de dieu qui nous dit que ce que nous interdirons sur cette terre sera interdit dans le ciel et j'ai interdit toute invasion d'insectes que ce soit spirituel ou naturel j'ai donc établi cette ligne de démarcation et je vous assure que à partir de ce jour je n'ai plus jamais vu d'insectes dans ma voiture comme par hasard voilà et quand je m'en rappelle je pense que vraiment c'était spirituel en fait et c'est pas la première fois voilà c'est pas la première fois il m'est également arrivé de faire ce genre de prière dans plusieurs autres circonstances que je peux même pas évoquer ici donc des fois il ya des choses qui se passent qui sont spirituels on pense que c'est naturel alors que c'est spirituel on a simplement besoin de faire une prière d'autorité une prière d'interdiction pour faire cesser le phénomène voyez et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais t'inviter à examiner ta vie quelles sont ces choses qui persiste tu as déjà tout fait tu sais plus comment t'en sortir quelles sont ces choses il est peut-être temps que tu utilises l'autorité que dieu t'a donné tu vois d'où l'importance d'ailleurs de l'accepter parce que tu peux tu peux donner des autres tu peux commander mais si tu n'as pas accepté cette autorité si tu n'es pas déjà conscient de l'autorité que je t'ai donné de la puissance que je t'ai donné ce sera compliqué donc déjà assure toi de d'accepter cette autorité pris pour cela si c'est nécessaire investi toi d'elle et commande à toute situation que tu ne veux plus voir dans ta vie de s'arrêter interdit toutes les choses que tu ne veux plus voir dans ta vie dieu s'attend à ce qu'au lieu d'être dominé nous soyons ceux qui dominent au lieu d'être contrôlé que nous soyons ceux qui contrôlent tu peux également établir une démarcation et interdire toute invasion spirituelle démoniaque dans un territoire en particulier tu as cette autorité là et c'est pour ça que je voudrais t'inviter à interdire mais avec foi tout ce que tu ne veux plus voir dans ta vie quelles sont les choses ou les situations que tu veux plus vivre dans ta vie tu peux les interdire donc je t'invite à faire la déclaration suivante j'interdis la continuation de toute activité démoniaque dans ma vie j'interdis la continuation de toute maladie dans ma vie j'interdis la continuation de ce non accomplissement dans ma vie j'interdis la continuation du chômage dans ma vie j'interdis la continuation du célibat chronique dans ma vie j'interdis la continuation de la paresse dans ma vie j'interdis la continuation de tout ce que tu ne veux plus voir dans ta vie interdit parce que n'oublie pas le verset que nous avons lu tout à l'heure ce que tu interdiras sur la terre sera interdit dans le ciel ce que tu autoriseras sur sur la terre sera également autorisé dans le ciel donc autorise ce que tu veux Autorise ta croissance spirituelle Autorise ta sainteté Autorise ton mariage dans le règne de l'esprit Autorise ta percée professionnelle dans le monde spirituel Interdis tout ce que tu ne veux plus Et autorise tout ce que tu veux Parce que ce que tu interdiras sur la terre sera interdit dans le ciel Et vice versa avec les choses que tu as envie d'autoriser Donc mon frère, ma soeur, Dieu t'a investi d'une véritable autorité Et il s'attend à ce que tu la manifestes Et c'est pour ça que l'Op. 68, 28 nous dit Ton Dieu t'ordonne d'être puissant, d'accord ? Donc proclame-le en commentaire comme d'habitude N'oublie pas de liker la vidéo et de t'inscrire pour recevoir le livre Et aussi pour la formation qui commence vendredi prochain Je vais m'arrêter là et je te dis à demain pour le prochain boost matinal Que le Seigneur te bénisse